C'est sympa, regardez, hop, les cheveux ne tiennent pas du tout, mais c'est quand même agréable. Oh mais non, elle ne tient pas du tout. Salut à tous, nouvelle semaine. J'ouvre ce vlog avec ce qui m'a pris tout mon dimanche, parce qu'en fait, la marque que je teste depuis deux mois, j'avais énormément d'a priori parce que j'avais eu l'occasion de tester, bien évidemment, avec une autre marque que j'avais reçue dans une box, et ça m'était la cata, voilà. Ça m'avait asséché les cheveux, j'arrivais plus à les coiffer, bref, je n'ai jamais voulu réitérer. Et là, ce que je teste depuis plusieurs semaines, on a sept modèles différents dans la gamme de shampoings solides avec forcément différentes problématiques. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il m'a donné un petit code promo, c'est Carodis Sativa. Ça peut être sympa pour que vous fassiez un test et puis vous fassiez plaisir tout simplement. C'est la savonnerie Sativa, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, très franchement, mais alors, les yeux fermés, c'est coupé à la main, c'est fabriqué à la main, c'est emballé à la main. Ils sont basés donc en France, en Normandie, il me semble, c'est cruelty free, ça respecte les normes environnementales. Il y a plein de gammes pour plein de problématiques, par exemple, qui convient aux bébés, femmes enceintes. Et, figurez-vous que je l'ai mis sous l'eau. Ça mousse comme un shampoing, c'est-à-dire que tu as vraiment, vraiment de la mousse, ça te lave les cheveux, ça sent bon. Quand tu les sèches, ça ne casse pas. Tes cheveux sont brillants, alors c'est formidable, formidable. Très sincèrement, regardez, on a même le petit bleu, peut-être pour moi bientôt, c'est pour tout ce qui est cheveux blonds, blancs ou gris. Une promesse joyeuse, c'est leur après-shampoing, regardez, il y en a un qui est vert, il se présente comme ça, il est tout bleu, c'est un dôme. Et là, je peux dire que cette marque m'a réconciliée avec tout ce qui est solide. Et est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois où j'ai, un après-midi, j'étais allée faire des photos et tout, en douce, pour utiliser des salles de bain, des cuisines, et bien c'était pour ces petits savants et ces petits shampoings. Je vous mets d'ailleurs, regardez, hop, parce que je ne vous les ai pas montrés, tous les visuels. Sinon, vous savez que demain matin, je vais chez le coiffeur, je vous l'ai dit, 8h du mat, rendez-vous, ça va piquer. Donc, elle m'a dit, franchement, 3h au moins. Voilà, et quant à aujourd'hui, cet après-midi, je vais continuer ce que j'ai à faire, c'est-à-dire des mails, des coups de téléphone, des mails, des coups de téléphone. Avant de remonter, j'ai bien envie de me faire un chocolat chaud blanc. J'en ai goûté un déjà, c'est très bon. J'avais peur que ce soit beaucoup, beaucoup trop sucré, et non, ça va. On dirait de la crème anglaise. Par contre, comme si ça suffisait par là, ce qui marque. C'est pas là. Voilà, ils te mettent, conseil barista, agrémentez votre chocolat chaud d'un muffin signature. Bah, bien sûr. Ça sent très, très bon. Donc, il est 5h19, j'ai pas vu le temps passer. Je pensais qu'il était beaucoup plus tôt. Je devais aller chercher des trucs chez Action. Bah non, ça a le temps d'y aller. De machin de rentrer, il va être 18h. Oh, je suis deg. Eric, je sais qu'il a un conseil de classe à 17h30, donc il va rentrer vers 18h30, je pense. 19h max. Mais ouais, bah non, bah non. Je serai bien sortie, mais quoi que là, je peux sortir dehors. Mais pfff. Flemme. Tout à l'heure, j'étais en train de... Donc, j'étais au téléphone, j'ai eu pas mal de contacts. Et quoi d'autre ? Et oui, donc, j'étais en train d'écrire un mail. Là, j'entends comme un type qui parle dans un haut-parleur. Et ça dure, ça dure. Donc, je vais à la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. En fait, il y avait un gars dans un van qui téléphonait. Et il avait comme, en fait, toute sa conversation, on l'entendait dans la rue. C'était branché, comme s'il y avait un haut-parleur extérieur. Mais c'était d'un ridicule avant de lui dire, en fait, tout l'entendant. Et bah, il parlait de choses privées, quoi. C'était assez drôle. Mais je l'ai snappé. Mais je l'ai snappé. Enfin, je l'ai snappé. J'ai fait une story sur Insta. C'est passionnant ce que je vous dis, mais en même temps, c'est du vécu. À votre avis, vous commencez à vous connaître. Qu'est-ce que je vais faire à 5h20, vu que je vais pas sortir ? Et bah, je vais goûter. Je me demande si il y avait un petit ça. Ah bah non. Mais il est où ? Jackie ? Lui, c'est rare, ça. Si, avec moi, je me ferais du pain grillé avec beurre confiture. Ah bah, il y a quoi ? Ça tombe bien, tout ça. Hier soir, j'ai commencé la série. Elle n'est pas nouvelle nouvelle, mais le point vieil non plus. Je devais la regarder depuis un moment. Je voulais la regarder avec Eric. Et puis, lui, il n'était pas chaud. Et hier soir, je me la suis faite. Je me suis dit, bon, j'avais peur que ça me... Tout le soir, et tout, c'est rachet. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique, je dirais dans les années... Oups, 60. Je crois que ce sont les préquelles de Voloducinane, Coucou, un truc comme ça. C'est complètement barré. Mais c'est pas mal, c'est très esthétique. J'ai vu deux épisodes, je crois. J'ai envie de voir la suite. C'est pas mal, mais voilà. C'est particulier. Sachez que... Si vous n'aimez pas cette ambiance un petit peu pas gore, mais un peu aussi... Mes cheveux. J'ai pas le droit d'y toucher pour demain. C'est pour ça qu'ils sont pas hyper clean, mais c'est normal. Je n'ai pas le choix. J'ai pas le droit ni de les laver, ni de mettre du shampoing sec, ni rien. Pas d'huile, pas de protection. C'est pour la bonne cause, les amis. Y'a rien de plus simple. Qu'est-ce que c'est bon ? Tu vois tout le monde qui passe là. Faut rentrer. On est sur un petit 19h43. Voilà. Eric a rentré, il y a peut-être... Il y a bien une heure de ça. Je suis même pas descendue de le voir. J'étais à fond dans mon boulot. Et je crois que j'ai entendu des petits bruits. Je suis en train de voir ça. Des petits bruits derrière moi. Regardez. C'est bien ce qu'il me semblait, disons. Qu'est-ce que c'est ? T'en as pas marre d'être mignon ? T'en as pas assez ? Tu vois pas que ta mère, déjà, elle est au summum du craquage ? De la mignonnerie ? Ça lui fait une tête bizarre quand je le zoome comme ça. Enfin, je zoome pas, mais quand je m'approche. Eh oui. C'est château. Laisse tomber, en fait, l'épisode des croquettes, là. C'est même pas la peine. Je ne vais pas éritérer la chose parce qu'en fait, il mange tout. Il se régule pas du tout. Donc, c'est un coup, est-ce qu'il soit malade ? Tant pis, c'était un fail. Euh, oui, maman va faire à manger. Allez, on éteint. Je suis en train de faire chauffer un couscous. Il y en a pour 7-8 minutes. À chaque fois, je le rachète, celui-là. Il y a de chez Leclerc. Parce que le poulet, mais c'est... Oh, il m'en fait des câlins. C'est de la folie, le poulet qui est dedans. Avec tous les petits légumes, il est super bon. Voilà, donc ce coup des croquettes à volonté. C'était Disneyland pour lui pendant un jour et demi. Et là, il comprend plus. Il comprend plus qui est poule. Sur une échelle de 0 à 10, tu m'aimes comment ? Pourquoi pas 1 milliard 10 ? Ah oui, pourquoi ? Bon couscous ! T'adore ça, le couscous ! Je te préviens, ça fait... Enfin, je me suis mis... Depuis 8h ce matin, j'ai un peu plus intérêt de me dire qu'il est bon. C'est comme ça que ça se passe dans ta vie de chat ? Mais non ! Ça, c'est... Non, c'est pas possible. Et moi, c'est belles assiettes. Alors, moi, je prends pas. Tiens, je prends pas ça, moi. La merguez. J'aime bien l'habitude, mais... J'ai peur que ça pique trop. Donc, moi, je vais prendre deux petits bouts de poulet, comme ça. Les légumes, c'est excellent. Et quand même, la marque, c'est ça. L'atelier collé. À table ! Ok ! Ça faisait longtemps que je ne me suis pas retrouvée dans la rue avant 8h. Ça pique quand tu te réveilles, mais en fait, tu te sens bien, hein ? Et regardez, franchement, les cheveux, ils sont tous seuls. Mais bon, comme je vous le disais, je ne pouvais pas les laver. Il est temps que j'y aille. Je suis toute excitée. Alors, j'ai aucune idée si il va vraiment y avoir un changement concret, quoi. Si on va vraiment voir quelque chose, aussi, ça sera progressif. Genre, il faudra le faire plusieurs fois, par raison de tous les trois mois, je crois. Enfin, je ne sais pas trop. Mais comme je vous avais dit... Oh, mais que je suis con ! J'ai oublié de faire la technique. J'ai oublié de faire la technique que je vous ai donnée pour mes lunettes. Oui, comme c'est la nouvelle technique, à savoir la même chose au niveau des mèches, mais c'est après, au moment du bac, le produit qu'elle applique sur toutes les mèches qui va restructurer la fibre capillaire, la restaurer, la réparer, bref. Faire en sorte que ton cheveu ne soit pas trop agressé, trop aligné. Voilà, donc ça coûte un peu plus cher. Il m'a fait faire un devis. Je ne sais pas, je dirais, une vingtaine d'euros, peut-être. Nous y voilà, les élèves. On est en train de préparer les mèches. Il n'y a personne dans le salon, forcément. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Quatre heures plus tard, je me vois la sortie. J'adore le réseau, je t'ai trop beau. C'est miel. Ça fait blond miel, quoi. Et on a fait plein de trucs, forcément. La technique et tout, c'est trop, trop beau. Je vais vous montrer, évidemment, à la maison. Là, je fais gaffe parce que je suis passée, j'ai pris des petits sangs. J'ai du pain, plein de petites choses. Et elle m'a coupé un peu les cheveux, donc ça fait un carré. J'ai eu deux, ils avaient un aperçu. Parce qu'il caille. Alors, apparemment, il va neiger tout à l'heure. Là, il fait moins un, donc c'est trop froid. Ok, donc, tu veux voir le résultat ? Ouais. Ouais, mais tu retombe blonde. Ça va pas tenir autant. Bon, ça va. T'aimes bien ? C'est entre deux, quoi. Bon, ben voilà, comme l'a dit ici, justement, Eric, on est sur un entre-deux. Je viens juste d'arriver, j'ai enlevé le ma, ça se trouve, j'ai des traces de make-up. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il y a eu les mèches. Donc, sur chaque mèche, il y avait une déco différente. Donc, par exemple, pour la racine, c'était en 20, donc plus fort, vu que c'est du cheveu naturel. Et plus tu descendais, plus c'était en 13 volumes d'oxydation. Après, on a fait un plexe. C'est le fameux soin qui va venir protéger ta fibre. Et après, on a fait une patine parce que ça faisait très, très blond, très jaune. Et du coup, la patine fait que ça fait miel, ça fait un petit peu plus beige. C'est très chic. Et forcément, j'y retournerai dans deux mois. Et à force des shampoings, pareil, ça va, avec l'air et tout, ça va un peu plus éclairer. C'est sympa, hein ? Et elle a coupé. J'ai l'impression que je n'ai plus de cheveux. Par contre, ils sont doux, ils sont doux. Et ils n'ont pas pété dans le bac, pas du tout, pas du tout. C'est super cette technique. Vraiment très, très bien. Et maintenant, je vais manger de près. C'est sympa. Très, très beau travail. Alors, nous avons le pain, le petit fariné que j'ai fait trancher. Je t'ai pris un sandwich pour ce midi. Moi, je me suis pris ça. C'est un petit peu comme une tartine avec du chef que je vais faire chauffer au four. Des roussettes comme ça, ça fait très carnaval. Qu'est-ce que c'est bon ? J'en ai pris que 100 grammes. Je sais que je ne vais pas résister. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Tu aimes bien ? Oui, beaucoup ? Tu l'aimes comment, ta maman ? Ah oui ? Mon sandwich est prêt. Je me suis attachée les cheveux pour que ça prenne une forme plus haute. C'est vraiment joli. Voilà, ça a l'air très, très bon. Je ne sais pas si je vais tout manger quand même. Et vu que j'ai pris du retard ce matin, pendant sa fleur, je n'ai pas pu bosser. Ce qui veut dire que cet après-midi, c'est boulot, 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 montage et compagnie, coup de téléphone. Donc, pas intéressant pour vous. Vous l'aurez compris, je clôture maintenant. Je clôt maintenant ce vlog et on se retrouve demain ou après-midi. Je vous embrasse. Bisous.